Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie, un tour de magie expliqué Un tour de petits paquets utilisant des cartes Alors attention, un petit tour pas forcément difficile à réaliser Mais il va falloir un petit peu s'entraîner quand même Donc voilà, pour ceux qui voudraient un peu s'entraîner, qui cherchent un peu des tours un peu plus difficiles à réaliser Ce tour est idéal Bref, comme d'habitude, la démonstration Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative Directement dans la description et dans la rubrique commentaire Et pour les autres, je vous laisse pour le plaisir des yeux Allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin de quelques cartes Donc seulement 8 cartes Alors peu importe la valeur des cartes, l'essentiel en vrai c'est d'avoir 4 cartes noires Et forcément 4 cartes rouges pour faire le tour Vous allez voir, on fait ça 2 paquets Les rouges d'un côté, les noirs de l'autre Et normalement là il y a un spectateur qui choisit l'un des 2 paquets Donc il aura le choix soit entre les cartes rouges, soit entre les cartes noires Donc pour les besoins du tour c'est moi qui vais choisir Et normalement c'est le spectateur qui le fait Imaginons qu'ils choisissent les cartes noires, les rouges on les laisse ici sur la table Ils serviront pour la fin, pour le climax final Vous allez voir nous en attendant on va travailler avec les cartes noires juste ici Regardez bien si je fais une petite passe magique juste comme ceci en claquant des doigts et en twistant les cartes Croyez-le ou non mais il y a déjà une chose qui s'est passé Et bien il y a une première carte qui passe déjà face en bas On va le refaire regardez bien, même mouvement, on claque des doigts Et là si on regarde, il y en a déjà une deuxième qui passe face en bas, ça va très vite On l'en fait pour la troisième fois, on claque des doigts et on twist, c'est important le twist n'oubliez pas Et si on regarde maintenant, il y a bien 3 cartes face en bas et une seule face en l'air La dernière vous l'avez compris dans le même mouvement, on twist et là on a bien les 4 dans le même sens C'est intéressant sans rien faire que les cartes se retournent Mais bon là vous allez me dire, oui mais là t'as choisi les cartes noires, si le spectateur est rouge, qu'est-ce qui se serait passé etc etc Bah s'il avait pris les rouges, on aurait fait le même mouvement et on aurait retourné Et là forcément on aurait eu les 4 rouges dans la main Ah ouais, mais c'est bizarre ça puisque normalement les rouges elles sont censées être sur la table Bah non, parce que maintenant sur la table si on regarde, on a bien les 4 noires 1, 2, 3, 4, et ce qui est fort là dedans, c'est que tout peut être laissé à l'examen, il n'y a rien à voir C'est pas mal hein ce contre-pied Et voilà, j'espère que la démo vous aura plu Et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'apprendre à réaliser ce tour Donc la vidéo explicative est dans la description et dans la rubrique commentaire N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram Si vous avez des questions à me poser j'y répondrai avec plaisir Et également mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr La seule école de magie 100% gratuite sans aucune inscription Vous allez pouvoir retrouver les techniques de base en magie des cartes et également en magie des pièces Le tout accompagné de tours expliqués Et également pour ceux qui souhaiteraient me soutenir Vous avez également disponible sur le site ma plateforme de VOD de magie Vous allez pouvoir retrouver des tours plus élaborés En passant par la construction de gimmicks et bien plus encore Bref sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada